... Conseil ordinaire des ministres ce matin sous la présidence du président de la République Idrissa Debitno, deux projets de loi et deux projets de décret à l'ordre du jour, le compte rendu dans ce journal. Journée internationale de l'aviation civile, la date à l'autorité de l'aviation civile a célébré l'événement sous le thème aviation civile, l'outil d'éclavement, un outil de désenclavement. ... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal Je le disais. Il s'est tenu ce matin sous la présidence du président de la République Idrissa Debitno, un conseil ordinaire des ministres, deux projets de loi et deux projets de décret a été inscrit à l'ordre du jour tout de suite le compte rendu de cette réunion avec la ministre de la Communication porte-parole du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Madeleine Allingue. Sous la présidence de son excellence M. Idrissa Debitno, président de la République, chef de l'État, président du conseil des ministres, deux projets de loi et deux projets de décret étaient inscrits à l'ordre du jour. Premièrement, et au titre du ministère des Finances et du Budget, le conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant Budget Général de l'État pour l'exercice 2018. C'est dans un contexte de persistance de la crise économique et financière mondiale où le prix du baril du pétrole reste très bas et dans la perspective nationale est dans la perspective nationale d'une restructuration de la dette avec Glencore que le gouvernement, de manière réaliste et pragmatique, a défini le présent projet de loi du budget. Le budget général de l'État initial pour l'exercice 2018 est arrêté comme suit. Pour atteindre cet objectif, la mise en œuvre effective des mesures envisagées par le gouvernement est indispensable. D'une part, en vue d'accroître la mobilisation des ressources fiscales, les efforts continueront sur la modernisation du cadre général des réformes, de l'administration fiscale et douanière, la mise en place d'un système d'information intégrée décisionnelle de gestion des finances, en passant par la réorganisation des régies financières. D'autre part, en s'agissant des dépenses, le gouvernement s'engage, avec le concours de la communauté internationale, à maintenir le niveau des dépenses prévues dans son plan national de développement 2017-2021, tout en privilégiant l'opérationnalisation de la structure en charge des achats de l'État, l'audit du patrimoine immobilier de l'État, en passant par la poursuite du contrôle des diplômes des agents civils de l'État. Concernant les 496 milliards de francs CFA du montant professionnel du déficit, le gouvernement va recourir à l'appui budgétaire des partenaires d'un montant de 111 milliards de francs CFA, le décaissement attendu de la facilité élargie de crédit du FMI d'un montant de 55 milliards de francs CFA, le rééchalement attendu de la dette Glencore pour un montant de 234 milliards de francs CFA et les opérations issues des titres publics à hauteur de 139 milliards de francs CFA. Notre situation financière est difficile. La responsabilité et l'austérité sont de rigueur. Notre crédibilité, sostenibilité, solvabilité sont conditionnées par une réduction des dépenses et une mobilisation des ressources. Au regard des moyens très limités que nous avons, le Président de la République, son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, a réaffirmé que les mesures conduites sont justes et conformes à la situation économique du pays. En cela, il appuie et encourage les efforts réalisés et exhorte à une plus grande et plus forte solidarité gouvernementale pour la mise en application effective des mesures, tout comme à une gestion et une exécution prudentes et parcimonieuses du budget pour le bien-être des populations tchadiennes. Également, au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a examiné et approuvé deux projets de décret, l'un portant sur la réglementation du marquage fiscal et l'autre définissant la liste des produits soumis à ce marquage fiscal. Vous vous en souviendrez, le 30 décembre 2016, par loi numéro 29-PR-2016, il a été institué au Tchad le marquage fiscal sécurisé obligatoire des produits de grande consommation soumis aux droits d'acquise. Ce marquage consiste à affecter à un produit individuel un identifiant unique et sécurisé dont les procédés seront le marquage par impression de code sur le produit dans les chaînes de production et l'utilisation des banderoles ou des étiquettes précodées. Le marquage fiscal dotera le Tchad et particulièrement les institutions douanières d'un outil fiable et sécurisé pour améliorer les recettes ordinaires de l'État, pour lutter efficacement contre la fraude fiscale, la contrebande et la contrefaçon de marchandises. Plus important encore, le marquage fiscal protégera les consommateurs des produits frauduleux et non conformes. Le deuxième projet de loi examiné sont les produits soumis à ce marquage fiscal. Ces produits non exhaustifs appartiennent aux catégories qui sont les produits du tabac, les boissons alcoolisées, les boissons non alcoolisées, les huiles alimentaires, le sucre, les ciments, les produits pétroliers, les lubrifiants, le savon et les détergents. Finalement, et au titre du ministère de l'économie et de la planification du développement, le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de prêt relatif au financement du projet d'énergie solaire pour le développement rural. Comme vous le savez, le taux d'accès à l'électricité au Tchad est estimé à moins de 5%. La consommation est concentrée à 80% à Djamena où seulement un tiers de la population est électrifiée. Le potentiel photovoltaïque, c'est-à-dire solaire au Tchad, est excellent et cette ressource est aujourd'hui privilégiée par le gouvernement pour l'électrification des villages et des villes. Le projet d'énergie solaire pour le développement rural du Tchad, initié par le gouvernement avec l'appui technique et financier de la Banque islamique du développement, vise à appuyer les programmes de développement du Tchad en fournissant une électricité fiable et abordable. Ce projet, dirigé aux populations des zones rurales sur l'axe Tukra-Mandalia, permettra d'améliorer les conditions de vie et les activités économiques locales comme l'agriculture et l'élevage. Le coût global du projet est d'environ 23 millions de dollars américains. Il sera financé à hauteur de 87% par la BID, 11% par le gouvernement et 2% par l'Office national d'électricité et d'eau du Maroc. Le remboursement du prêt est prévu sur une période de 30 ans. Commencé à 10 heures, le Conseil ordinaire des ministres a pris fin à 11h30 ce matin. 4 5 5 6 6 6 7